Salut ! J'espère que vous allez bien. Regarde maman je passe la serpillière et c'est pas que pour la vidéo. Repas du midi constitué de ce boule et de ce qu'il y avait dans mon frigo. J'ai rajouté de l'huile et du citron et c'est comme ça. Il y a de l'action dans mon couvre, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a un vieux qui n'est pas content parce qu'apparemment il n'a pas sa clé pour rentrer. Mais ça va, c'est en temps et au téléphone. Bien sûr je suis allée coller mon oreille à la porte pour entendre. Voilà je suis ce genre de personne, j'assume. Pareil quand il se passe de l'action dans la rue, moi j'ai trop envie de voir ce qu'il se passe. Youhou de l'action dans ma journée, yes ! On ne va pas rater ça quand même. Et voilà je vous tiens au courant s'il y a quelque chose qui dégénère et puis si vous en rendez plus, pareil de cette histoire, c'est que tout sera réglé ou alors que je ne saurais pas le qu'il y en a rien à faire. Tout le monde, allez bonne journée. J'ai du montage à faire, il est 15h30 et j'aimerais bien d'avoir fini à 16h comme ça. J'aurai une vraie journée et je voudrais des trucs à filmer parce que là c'est vide. Là aujourd'hui on est sur une journée vide, voilà. Je ne pense pas que le montage ça prenait autant de temps. On va en ville, j'ai fini mon montage, oui ! J'adore ! J'aime trop ce genre de genre la journée vide. J'ai même pas vraiment Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai pris une glace ! J'ai pris lavande Stracciatella. La lavande, ça m'a rendu particulièrement curieuse de savoir. Et là, je me rends à une friperie à Aix-en-Provence qui s'appelle Glow Up. Je veux savoir que moi, je n'achète plus du tout chez HCM, Zara et tout. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté par rapport à la fast fashion, les conditions de travail des travailleurs et tout. Donc voilà, on va voir ! Le bilan de la lavande, c'est trop bon ! J'adore, c'est hyper doux, hyper raffiné. J'adore ! Et le Stracciatella aussi. En fait, c'est des glaces artisanales, bio et tout. Enfin bon, vous avez vu les images, donc trop créable ! Franchement, je vous encourage grave à ne pas aller dans les amérinos, les trucs comme ça, les chênes. Soutenez les petits commerçants, surtout s'ils font du bio, du local et tout. Alors j'ai choisi trois robes, donc celle-ci, la rose et celle-ci. Premier essai dégueulasse, c'est une catastrophe. On dirait une nonne, ça ne me va pas du tout. Bon, il n'y a aucune qui me l'est. C'est un gros échec. Je m'abuse beaucoup à filmer les transitions, les moments où je me balade et tout. Je kiffe ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Du coup, je vais me poser dans un café, je vais dire mon petit livre sur Instagram pour vous en parler très bientôt. Et après, j'irai au cinéma, voir tes nettes, je suis contente ! On m'adore ! Qu'est-ce que c'est ça là-bas ? C'est les poubelles de la ville. Il y a un mec qui vient de soulever un de ces quatre trucs-là. Il a mis ses poubelles. C'est génial ! Bon, finalement, je ne me suis pas posée dans un café. Je me suis posée sur un banc. C'est peut-être tout aussi bien. J'ai gagné des sous parce que je n'en ai pas dépensé. Je vais au cinéma à 20h. C'est joli ! Waouh ! Je sors du cinéma, c'était sympa, complexe, très film d'action. C'est tout ce que je voulais de toute façon. Et oui, je n'ai aucun souci à aller au cinéma toute seule. J'ai passé un bon moment avec moi-même. Je pense que c'est super important de passer du temps seule avec soi-même. Rien que... Juste pour apprécier... Merci la moto ! Juste pour apprécier ta propre compagnie. Si tu arrives à passer du bon temps avec toi-même, ça veut dire que tu t'aimes. C'est trop cool ! Je veux dire, tu n'as besoin de personne d'autre. Et ça, c'est essentiel dans la vie de ne pas dépendre des autres pour être heureux. Donc voilà, entretenez votre relation avec toi-même, avec vous-même du coup. Et concernant Tenet, je n'ai pas tout 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 compris à l'histoire. Mais la globalité, oui. Je suis impressionnée par l'idée générale du film. Puis même les scènes d'action, elles sont vraiment pas mal. Je me demande comment cinématographiquement, pardon, tu peux faire ce genre de film. Mais j'aime bien. Je crois que quand on est tout seul, on est plus apte à écouter ses envies, à faire ce qu'on a envie de faire en fait, à s'écouter. Je pense que ça aide à mieux se comprendre, à mieux se découvrir. Et moi, j'ai par exemple adoré voyager toute seule parce que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. Et c'était merveilleux parce qu'en fait, tu découvres ce que tu as envie de faire et tu te découvres toi-même à travers le voyage en solo. Donc voilà. Personne ne sera là pour te juger. En fait, tu t'en fous de ce que tu fais parce que tu t'en fous parce que tu ne connais personne. Et même les personnes que tu croises, tu ne vas jamais les croiser de ta vie à nouveau. Donc, tu peux ressortir ton vrai toi et ta vraie personnalité. Oh, c'est trop beau ce que j'ai écrit. J'ai écrit, les rencontres se multiplient et elles t'enrichissent. Le contact humain rend les aventures plus belles, plus riches. Certaines personnes touchent ton cœur et le rendent plus beau, plus sain. C'est trop beau. Sans jugement, tout en bienveillance. Et ça, ça fait du bien. Tu es tout d'un coup plus légère. Tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais pu rencontrer et découvrir sinon. Et cela t'enrichit tellement. That's so cute. Voilà pourquoi j'adore voyager. Et voilà pourquoi j'ai adoré voyager toute seule en Malaisie. À chaque fois qu'il y avait un taxi qui me prenait, il me tapait la discute. Bon, l'accent, c'était une catastrophe. Il avait beau avoir la meilleure intention du monde, c'était une catastrophe à comprendre. Mais l'intention était là et il le faisait vraiment avec le cœur. Moi, j'étais choquée par les Malaisiens. Seulement, ils étaient calmes. Enfin, attendez, je suis arrivée à l'aéroport. J'étais la seule à courir. Je me suis dit, mais Camille, pourquoi tu te presses là ? Il n'y avait pas un bruit autour. Les gens, ils étaient zen, ils étaient relax et tout. Je crois que je me suis fait cramer direct à la petite Européenne qui se dépêche, qui est stressée de rater son avion alors qu'il y a un stress à avoir. Je crois qu'à la radio, il y avait même des petits spots d'espèces de pubs qui disaient en gros, soit gentil, soit bienveillant pour telle ou telle raison et tout. Fais ceci, fais cela pour être une meilleure personne. Mais c'est trop chou ! Moi aussi, je le sens en France. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré à aller voyager tout seul, à faire des choses par vous-même. J'espère que vous êtes heureux quand vous êtes tout seul avec vous-même pour être encore plus heureux avec les autres. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit sur ces belles paroles. Et demain, on se retrouve à Marseille. Je vais essayer d'aller au Calanque. Je suis bien essayée. Normalement, je devrais réussir quand même, ça va. Et j'ai trop hâte, ça va être magnifique les Calanques. Je suis trop contente. Je vais me baigner et tout, ça va être trop cool. Bref, je vous souhaite une très bonne nuit. Vous regardez ça dimanche soir normalement. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous !